Le webinaire de présentation de la nouvelle édition de l'appel à projet LAPCOM ANR 2023. Sachez que ce webinaire est enregistré. Si il y a des personnes qui ne veulent pas mettre la caméra en vôtre, je vous invite à les couper. Ce webinaire a vocation à durer une heure, en sachant qu'il y a une partie de questions-réponses ouverte à tous pendant le dernier quart d'heure de la présentation. Ce webinaire est co-animé par l'ANR, l'Association nationale de recherche, l'Université de Montpellier, et également l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous allez avoir des experts sur le sujet, vous allez avoir des accompagnateurs au montage de projet, ou aussi un témoignage d'un ancien lauréat qui vous sera apporté pendant cette heure de présentation. J'ai dit, le webinaire est enregistré, donc sachez que si vous voulez ensuite partager l'enregistrement de ce webinaire à d'autres personnes, ce sera tout à fait possible. Juste pour mettre le contexte par rapport à notre mail d'invitation, on a choisi de vous présenter cet appel à projet, comme écrit dans le mail d'invitation. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un bon taux de lauréat, et en plus de ça, l'ANR a l'objectif de doubler le nombre de lauréats possibles. Juste pour vérifier, est-ce que tout le monde m'entend bien, ou est-ce qu'aujourd'hui, la connexion est coupée, ou autre, ou est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau technique ? C'est parfait. Ah oui, super. C'est bon, c'est ok ? C'est parfait. Parfait, merci. C'est parfait. Alors, au niveau de la présentation, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose aussi au niveau du format, c'est n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie conversation, pendant tout le déroulé de la présentation, comme ça, à la fin, ça permettra d'organiser ce moment de temps de questions-réponses, puisque vous êtes 60 inscrits. Donc, voilà, je vous demande de faire ça. Ça permettra de ne rien oublier au niveau des questions. Au niveau, donc, du sommaire de ce webinaire, là, je vais vous faire une introduction avec le contexte qui a mené, justement, à vous amener à faire ce webinaire. Vous allez avoir une présentation, donc, de M. Pierre de Souffron, donc, le référent LabCom de l'ANR, qui va vous présenter les spécificités et le contenu global du laboratoire commun. Ensuite, vous allez avoir un témoignage de M. Frédéric Favier, qui est chercheur à l'ICGM et qui est ancien lauréat de laboratoire commun de l'ANR. Et enfin, vous aurez une présentation de Fanny Mazzella et Fabrice Gourivaud. Donc, Fanny Mazzella, chargée de projet, c'est la direction de l'innovation et des partenariats de l'Université de Montpellier, et également Fabrice Gourivaud, qui est chargée de valorisation de la recherche à l'IRD. Et ils vont tous vous expliquer comment ils fonctionnent pour le montage de projet, et aussi un retour de partage d'expériences. Donc, au niveau du contexte, pour le laboratoire commun, pour ce webinaire, comment il a été mis en place, donc, sachez que, voilà, il y a 60 inscrits, et il y a dans le public, donc, des chercheurs à l'Université de Montpellier, également des chercheurs, des partenaires de l'ICIT, donc, vous voyez le logo à l'écran, également des entreprises. Donc, pour comprendre, l'Université de Montpellier est aujourd'hui un acteur majeur de la recherche en France. Elle est dans le top 200 du classement académique des universités mondiales de Shanghai, et elle est notamment parmi les meilleures universités sur des critères, notamment, écologiques. Donc, historiquement, il y a quelques années, l'Université de Montpellier, avec ses partenaires, vous voyez à l'écran, a été labellisée, donc, par l'État ICIT, Initiative Sciences, Innovation, Territoire et Économie, et toutes les actions étaient portées par la Fondation MUSE. Par rapport aux bons résultats amenés à l'État, la Fondation MUSE a été dissoute et l'État a nommé l'Université de Montpellier de manière permanente, donc, ICIT. Donc, ça a permis aujourd'hui, justement, d'intégrer l'ensemble des ressources qu'il y avait dans la Fondation MUSE au sein de l'Université de Montpellier et de proposer ce type de dispositif à l'ensemble des 16 partenaires de l'ICIT, donc, vous voyez le logo à l'écran. En complément, l'Université de Montpellier est actuellement, dans le cadre d'un plan expérimental, un PEI, donc un bon universitaire d'innovation, et c'est à ce titre, par rapport à ces deux dispositifs qui ont des objectifs communs que l'on présente sur le laboratoire commun, qui a vocation à soutenir l'innovation, déjà dans un premier temps, parce que, vous allez le voir, mais c'est un levier financier potentiel important, ce laboratoire commun, pour les projets de recherche innovants qui vont permettre une collaboration entre entreprises et laboratoires publics, et c'est aussi un dispositif qui va améliorer les échanges entre la recherche publique et le monde socio-économique, puisque l'idée n'est pas qu'une simple prestation ou une simple collaboration, c'est vraiment d'amener à de l'innovation et un vrai partage et une vraie implication des entreprises et des laboratoires dans ces projets partagés. Je vais laisser désormais la parole à M. Doussoufran, qui va vous présenter l'appel à projets, l'APCOM ANR 2023. Merci, M. Perret. Petite question concernant d'autres parts, c'est vous qui faites défiler les slides ? Oui, je vous écoute et je fais défiler. Super, merci beaucoup. Donc, merci encore M. Perret, merci M. Montpellier, merci à vous-même ainsi qu'à M. Matela pour permettre notamment à l'Agence de faire ce petit point sur l'instrument LAPCOM. Donc, voilà, comme ça a été précisé, donc M. Doussoufran, je suis en charge de ce programme au sein de l'Agence nationale de la recherche pour le programme laboratoire commun porté par notre agence. Alors, quelques éléments de contexte pour préciser effectivement, quand est-ce que le programme a été créé au-delà de la création de l'Agence en 2005. Le programme LAPCOM ANR a été créé en 2013 pour justement permettre ce rapprochement entre le monde de la communauté scientifique et le monde socio-économique, et plus particulièrement le tissu des entreprises PME et ETI sur le territoire français. Alors, effectivement, il y a un objectif dans le cadre de cette volonté de rapprocher d'un côté la communauté scientifique et de l'autre le monde socio-économique, de développer ce type de collaboration, voire de les doubler à l'horizon 2027. Ça s'inscrit d'une part dans la stratégie d'une LPR, mais aussi du contrat d'objectifs et de performances portés par notre agence. Le programme a été créé en 2013, et depuis 2013, vous avez donc 225 projets qui ont été sélectionnés par l'agence. Et donc, nous avons fêté pour cette année les 10 ans du programme. Alors, sur le point thématique disciplinaire, il est important de souligner que c'est un instrument de financement qui est porté et qui propose de financer tous les champs disciplinaires. Il n'y a pas d'exclusion à proprement parler pour les candidatures qui souhaiteraient développer ce genre de collaboration avec le monde socio-économique. Un point de philosophie ou d'objectif sur ce qu'est l'instrument LAPCOM en guise de préambule et de recontextualisation, c'est vraiment un programme d'incitation. Le financement est un financement, j'y reviendrai, qui est un financement, sinon modeste en tout cas, qui a vraiment cette vocation à rapprocher d'un côté le monde socio-économique et de l'autre, donc la communauté scientifique. 363 000 euros, c'est un programme de financement forfaitaire avec, encore une fois, une structuration bilatérale. D'un côté, la tutelle gestionnaire et le laboratoire rattachés avec la PME ou l'ETI, issus donc du monde socio-économique français. Alors, dans la structuration d'un laboratoire commun, il y a un certain nombre d'attendus. Alors, slide précédent, s'il vous plaît. Il y a un certain nombre d'attendus, notamment des livrables, et indépendamment d'un projet classique au sein de l'agence, il y a notamment le fameux accord de consortium qui structure, si vous voulez, ce qu'on appelle le phasage d'un projet d'Oucom, qui est en fait constitué de deux parties, une première phase dite de démarrage, qui dure six mois, et ensuite une phase, à proprement parler, opérationnelle, du projet. Et toujours dans ce cadre, toujours de slide précédent, excusez-moi, toujours dans ce cadre, il y a effectivement un certain nombre d'attendus dans le cadre de la structuration. Donc, cet accord de consortium qui doit préciser, notamment, la structuration de la gouvernance du projet, la feuille de route de recherche et d'innovation, qu'elle soit disruptive ou incrémentale, les moyens mobilisés de part et d'autre, que ce soit de la part du laboratoire ou de la part et ou de la part de l'entreprise partenaire, et la stratégie de valorisation qui sera mobilisée, notamment, par l'entreprise pour valoriser, notamment, les travaux de recherche portés par la partie académique. Donc, ce sont un certain nombre de points qui sont attendus dans le cadre de l'accord de consortium, qui ne sont pas exhaustifs, mais ils doivent être mentionnés, notamment dans cet accord de consortium, associant, donc, les deux partenaires du projet. Ça, je vous le disais il y a quelques instants, il y a donc les deux phases, donc, cette phase dite de montage, et enfin, la phase dite opérationnelle ou de fonctionnement du projet, six mois d'un côté, 48 mois de l'autre, et le passage de la première phase à l'autre est donc directement dépendante de l'obtention de l'accord de consortium signé par les parties prenantes. Alors, cette phase de montage est vraiment faite pour permettre aux partenaires de se mettre d'accord sur la feuille de route dans le cadre du projet. C'est également un moyen pour nous de s'assurer qu'il n'y a pas, alors, nous savons que les services de valorisation travaillent très, très bien là-dessus, mais de risque de règles indirectes dans le cadre du financement d'un laboratoire commun, puisque c'est un programme important qu'il faut avoir en tête. Le financement d'un labcom est un financement qui est fléché auprès de la tutelle gestionnaire du laboratoire partenaire. Il n'y a pas de financement dédié auprès de l'entreprise. Donc, c'est un point qui est sensiblement important dans le cadre de la budgétisation, dans l'obtention de la subvention proposée par l'agence auprès de la proposition du labcom. Et donc, une fois que cet accord de consortium a été signé par les parties, préalablement relu par notre agence, il y a donc cette entrée en phase dite opérationnelle ou de fonctionnement du projet qui est, d'une certaine manière, la véritable phase de fonctionnement qui permettra d'obtenir les résultats en commun, les liens en commun, issus de cette collaboration. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, sur la question précédente, excusez-moi, sur la question des conditions d'éligibilité, en l'occurrence, les entreprises éligibles au montage d'un projet labcom, soit des PME, soit des ETI, donc en fait, si vous voulez, l'ensemble du tissu socio-économique français est éligible, sauf les grands groupes. Il y a par ailleurs une condition d'historique vis-à-vis des entreprises qui candidatent. Il faut qu'elles aient plus de trois années d'existence pour éventuellement candidater au projet à un programme labcom. Il y a un autre point, effectivement, dans les critères d'éligibilité, l'entreprise française doit être un caractère commercial et le siège social de celle-ci doit nécessairement être au sein de l'Union européenne. Autrement dit, vous pouvez être dans une configuration où vous avez une succursale ou une filiale qui candidate, ce qui est tout à fait éligible dans la mesure où le siège social, encore une fois, de cette entreprise est au sein de l'Union européenne. Alors, en ce qui concerne les laboratoires, nous sommes dans des critères d'éligibilité où il s'agit d'organismes de recherche de droits publics qui sont donc éligibles à ces structures et il ne doit pas y avoir de bien d'intérêt entre ces structures et l'entreprise particulière de la collaboration. Slide suivante, s'il vous plaît. J'en arrive à la question des financements qui seraient attribués une fois que vous vous êtes sélectionnés, ce que je vous souhaite, en espérant que vous avez déposé un prochain appel. D'ailleurs, j'y viens même tout de suite puisque l'appel vient d'être publié dès à présent sur notre site. Sur les dépenses éligibles, donc pour en arriver directement en aide, 363 000 euros désormais sur 54 mois. L'aide a évolué à travers le temps. Le fait est que, vu que nous sommes dans une logique de phasage, une fois que vous êtes sélectionné, vous bénéficiez d'un financement à hauteur de 50 000 euros pour la première phase. Une fois que l'accord de consortium a été validé par l'ensemble des parties, signé et validé, également validé par l'agence, vous entrez dans un financement de 313 000 euros qui est réparti par échéance annuelle auprès de la tutelle gestionnaire du laboratoire académique impliqué. Car encore une fois, je le répète, c'est un financement qui est fléché côté académique. Sur la répartition budgétaire, tout est, si vous voulez, conditionné par le règlement financier de l'agence. Quelques points non exhaustifs sur les dépenses éligibles. Le fait est que l'ensemble du financement du personnel non permanent est tout à fait éligible à celui-ci, au même titre que les structures associées par l'agence. les frais de mission, l'achat de matériel, rattachés, encore une fois, au projet, les frais de fonctionnement, les frais de gestion. Tous ces éléments-là, dans la mesure où ça s'inscrit, si vous voulez, dans le règlement financier, ces dépenses-là sont tout à fait associables et éligibles dans le cadre d'un financement au sein de l'agence pour la subvention à la commune. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, comme je vous le disais, normalement, l'appel était censé s'ouvrir à partir du 15 mars. Eh bien, l'appel a été publié un petit peu plus tôt. Il est dès à présent disponible sur notre site. Le site de dépôt va pouvoir s'ouvrir précisément à compter du 15 mars, mais vous pouvez dès à présent consulter le texte de l'appel à proposition à projet, pardonnez-moi, en détail avec l'ensemble de ces modalités. Vous pouvez également retenir dès à présent deux dates de dépôt qui sont le 10 mai prochain pour la première vague d'évaluation et le 20 septembre prochain pour la seconde vague. Les résultats se font connaître respectivement pour la première vague à compter du mois de juillet de cette année et décembre pour la seconde vague. slide suivant, s'il vous plaît. Alors précisément sur les critères d'évaluation, ce qui est important de retenir sur ces derniers, et je vais aller directement sur les trois axes principaux, c'est d'une part cet aspect lié à la pertinence du projet au regard de la philosophie, de cette logique d'incitation, de rapprochement entre, d'un côté, la partie académique et de l'autre, la partie socio-économique, avec d'un côté, cette logique de valorisation des travaux de recherche, d'un côté, portée par la partie académique et de l'autre, cette capacité à pouvoir voir du côté socio-économique, donc industriel, un véritable retour sur investissement économique dans le cadre du projet. De la même façon, et c'est un point important, le niveau de TRL dans lequel s'inscrivent les projets sont généralement compris entre 3 à 7. Ce qu'il faut retenir sur ce point du niveau de maturité technologique, c'est l'importance de la montée en TRL de vos projets. Il est possible que vous ayez des propositions qui soient légèrement en dessous, en entrée de ce niveau 3. Dans la mesure où vous arrivez à démontrer une montée en TRL qui correspond effectivement au 6 plus 7, donc quelque chose de prototypé qui serait susceptible de trouver son marché au-delà du financement de l'agence, et bien vous vous inscrivez typiquement dans cette logique et dans la philosophie de l'instrument LACOM. La qualité du partenariat, donc l'ingénierie, est également un point très important au-delà de la dimension d'innovation destructive ou incrementale d'apport et de la capacité de valorisation et le niveau de TRL. Il est important de constater dans le montage du projet que le financement de part et d'autre, le financement ou l'apport en l'occurrence de part et d'autre est relativement équilibré sur la durée du projet et puis également en termes de capacité d'impact en termes de valorisation de potentiel marché évidemment pour l'entreprise associée à cette collaboration. L'implication autrement dit des partenaires de part et d'autre doit vraiment être démontrée et équilibrée dans cette structuration sur ces 54 mois voire au-delà. La qualité du montage bien entendu est dans celle-ci au-delà de cette gouvernance du calendrier, des éventuels work packages qui peuvent être définis dans la proposition. la logique de partage de la propriété intellectuelle au prorata de l'investissement des parties, la contribution des parties sont des choses qui sont importantes à souligner dans la proposition et point très important également, la pérennisation de la proposition du modèle économique du laboratoire commun. En l'état, il faut bien considérer encore une fois qu'on est sur un financement incitatif. L'idée, c'est de voir émerger un modèle économique qui puisse précisément être indépendant du financement de l'état donc au terme du 54 mois du financement de l'agence. Slide suivant, s'il vous plaît. Eh bien voilà, je vous ai présenté les quelques éléments de contexte d'évaluation de financement de phasage de l'instrument LACOM et je propose à monsieur Favier, responsable de l'instrument MATLO de vous faire une présentation d'un projet spécifique laboratoire commun à l'invier. C'est pour monsieur Favier, on va passer à la suite et on va directement demander à monsieur Gouriveau en tant que chargé de l'invier de recherche de l'IRD de présenter sa partie si c'est bon pour vous monsieur Gouriveau. C'est bon, pas de soucis. Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'Université de Montpellier de nous avoir conviés à organiser ce séminaire. Donc je suis Fabrice Gouriveau, chargé de valorisation à l'IRD au sein du service régional innovation valorisation de la délégation régionale Occitanie donc basée à Montpellier. Je veux bien que tu passes la diapo Cyril sur la prochaine. Voilà. Donc pour les agents des UMR qui sont rattachés à la délégation régionale Occitanie et qui souhaiteraient proposer un lapcom, le contact et l'adresse générique de notre service qui est sriv-occitanie arrobase ird.fr. Pour les autres, il faudra vous rapprocher des délégations régionales d'Île-de-France et du Sud-Est, donc des services de valorisation de ces deux délégations. Voilà, notre service en Occitanie est dirigé par Carole Guillaume. vous avez à droite les quatre membres, donc on est quatre. Carole, qui est également chargée de valorisation, Sandra Lasser et moi-même, donc chargée de valorisation, et ma collègue Youna Lefebvre, qui est juriste, spécialiste de la propriété intellectuelle en charge des contrats dans notre service. Voilà, donc de manière générale, nous appuyons les collègues dans le montage de leur partenariat avec le secteur privé et dans le développement et la maturation de leurs inventions pour un transfert vers les acteurs socio-économiques. Dans le cadre de ces projets LabCom, nous pouvons vous fournir plusieurs appuis, donc sur plusieurs composantes. Nous pouvons vous accompagner sur la rédaction de la proposition en elle-même, donc sur le montage administratif et financier notamment, mais aussi sur tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, sur la réflexion, sur le modèle socio-économique de ce LabCom, les aspects liés à l'éthique, à l'impact, à la gestion des données, au protocole de Nagoya et au dispositif APA. Nous pouvons aussi impulser des demandes de labellisation par des pôles de compétitivité lorsque c'est pertinent. Nous vous accompagnerons également pour la contractualisation si votre LabCom est financée, donc contractualisation avec votre partenaire privé et la gestion de la subvention avec l'ANR. Et puis, nous vous fournirons aussi un appui durant le projet et après le projet pour assurer à vos côtés la durabilité du partenariat et la valorisation des résultats du LabCom. Donc, nous nous situerons sur toute la chaîne depuis le montage jusqu'à la réalisation et à la finalisation du projet et au-delà pour vous accompagner dans la poursuite et la recherche de financement complémentaire si besoin. Je souhaitais juste rappeler que le LabCom, ce qui est intéressant, c'est que c'est un instrument structurant qui permet à la fois de faire de la recherche et de l'innovation et de co-développer donc avec votre partenaire des produits et services innovants. Mais c'est aussi un outil qui permet d'explorer des questions de recherche et de générer de nouvelles connaissances. Donc, vous avez ces deux volets, deux composantes qui sont intéressantes. Ça doit reposer bien entendu sur un partenariat équitable, engagé des deux côtés avec une vision, une gouvernance et une stratégie de valorisation partagée. Et ce LabCom peut aussi servir nos partenaires au sud et c'est ce que je vais tenter de vous illustrer avec la prochaine diapo en vous présentant le LabCom Wakatali. Diapo suivante, Cyril, s'il te plaît. Diapo, Cyril, donc sur le LabCom Wakatali. Petit souci de... Le LabCom Wakatali, il a été monté au niveau de la délégation régionale Île-de-France par nos collègues de Bondy. Il porte sur la surveillance de la qualité de l'eau et de l'air pour les infrastructures vertes intelligentes en ville. Il est coordonné par le docteur Nicolas Mariot qui est ingénieur de recherche dans l'UMI, l'unité mixte internationale UMISCO. Donc un expert en modélisation et simulation des systèmes. Il est porté en partenariat avec d'une part l'Université de Bourgogne Franche-Comté en tant que partenaire académique et la société Urbassens. Urbassens qui est une société spécialisée dans le contrôle de l'arrosage et de l'enracinement des végétaux en ville. Donc Urbassens est ici le partenaire industriel. L'objectif de Slapcom, il est de proposer des outils d'aide à la décision qui combinent à la fois l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'aide à la décision participative mais aussi des services de conseil aux collectivités. Tout cela en vue d'augmenter les co-bénéfices environnementaux et sociétaux du végétal en ville. Alors ce qui est intéressant dans Slapcom, c'est que les activités sont structurées autour de six axes de recherche et d'innovation et elles sont réalisées à la fois à Dijon, donc en France, mais aussi à Dakar, au Sénégal. Le Sénégal étant un partenaire de l'IRD de longue date. Donc un autre point important, c'est que ces activités s'appuient sur des stations environnementales Cameleo et Wahoo qui ont été développées par les partenaires du projet et qui assurent une mesure qualifiée des paramètres environnementaux. Ces stations, elles ont été développées, elles ont commencé à être développées et développées en amont grâce notamment avec une interaction avec le CoFab de Bondy, un Fab Lab créé en 2018. Donc il y a une relation entre le Fab Lab, les instituts académiques et l'entreprise privée Urbassens. Donc pour terminer sur cela, je dirais que ce projet Wakatali, c'est une bonne illustration de la pertinence du LabCom pour les instituts de recherche, mais aussi pour l'IRD qui se positionne au sud, dont nos missions sont au sud, étant donné que ce LabCom permet de réaliser de la recherche et de l'innovation avec un partenaire industriel nord. Comme vous l'avez compris, l'entreprise doit être établie en France ou avoir son siège en Europe, mais finalement, on peut réaliser des activités et donc avoir des applications et des impacts concrets au sud avec des partenaires sud. Donc c'est un instrument totalement adapté également aux recherches de l'IRD. Donc pour un accompagnement au montage, n'hésitez pas à contacter notre équipe donc au SRIV Occitanie et je vais laisser désormais la parole à ma collègue Fanny Mazzella de l'Université de Montpellier, je pense, chargée de projet à la DIPA. Merci. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Donc pour reprendre l'accompagnement de la DIPA, la slide suivante. Donc la DIPA, la Direction de l'innovation et des partenariats à l'Université de Montpellier, vous accompagne grâce à ces trois services sur tout le suivi aussi de vos labcoms. Donc on a le CETI dont SIRÉ est responsable qui vous permet de développer vos liens avec les entreprises. Ensuite, le service dont je dépends qui est le service d'ingénierie et d'accompagnement de projet où là, on va vous accompagner et je vais revenir dessus sur vraiment le montage de votre dossier et de votre candidature. Et puis ensuite, le service des contrats et de valorisation qui va vous aider dans la définition de votre accord de consortium, notamment avec l'entreprise pour bien cadrer votre collaboration au sein du Labcom. Donc la DIPA, c'est vraiment le lien pour les acteurs de l'Université de Montpellier entre les différentes directions et les enseignants-chercheurs pour respecter les règles de l'ANR mais aussi les règles de l'établissement. Voilà. Slide suivante. Sur l'accompagnement, donc, je vais passer rapidement parce qu'on fait à peu près le même travail avec Fabrice, mais nous accompagnons donc sur l'identification de l'appel, l'éligibilité de votre contrat, la structuration de votre projet, notamment, et l'écriture de la rédaction de votre projet, donc la stratégie et la politique qu'il faudra mettre en œuvre au sein de votre candidature, comment vous pouvez valoriser les résultats et les plans de gestion, etc., dans votre candidature. Nous vous accompagnons sur la structuration du budget et aussi sur le conventionnement, c'est-à-dire sur tout le suivi, les signatures qui auront besoin d'avoir lieu aussi une fois que votre projet est accepté par le financeur, donc dans ce cas-ci, l'ANR. Slide suivante. Donc, pour candidater, et donc ce sera la dernière slide du diapositif, on essaiera de revenir à l'intervention de M. Favier dans un instant. Tout d'abord, vous pouvez prendre connaissance, comme le disait M. de Souffron, du règlement de l'ANR qui sera disponible dès demain en ligne. nous contacter ou contacter Fabrice LIRD ou votre service d'accompagnement respectif et ensuite, on peut travailler avec vous pour construire votre projet, donc votre feuille de route, le montage, la gouvernance, le calendrier, le budget, la valorisation, tous ces éléments dont ont été expliqués par M. de Souffron. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous avec toute idée de projet, même si vous n'êtes pas sûr de l'éligibilité, même si tout n'est pas forcément très clair, on est là pour ça, pour travailler avec vous, faire développer votre projet pour le rendre éligible si dans l'idée de base il ne l'était pas. Nous sommes disponibles, donc vous pouvez venir prendre contact avec nous et vous aurez nos contacts à la fin de cette présentation qui vous sera de toute manière transmise. Je me retourne vers Cyril qui va peut-être reprendre la présentation de Frédéric. En avril, de ce petit contretemps, M. Faville, on a vu, il sera disponible suite à un contretemps, donc je ne vais pas pouvoir vous présenter le contenu, le témoignage en tant qu'ancien lauréat. Sachez que M. Faville, dans tous les cas, a laissé son contact, je vais vous le communiquer à la fin du diaporama, donc si vous voulez un partage d'expérience de sa part, n'hésitez pas, il se rendra disponible, mais globalement, en 2018, M. Faville, avec le laboratoire ICGM et l'entreprise Bulan ont été lauréats du Labcom avec une aide financière de 300 000 euros répartie sur 42 mois. Donc ça a démarré en février au niveau du montage et la signature de l'accord de consortium a eu lieu avec la gouvernance et toutes les modalités qu'a expliquée M. de Soufran en octobre 2018. L'objectif de ce projet était la miniaturisation pour petits consommateurs acétylène et hybridation chaudière, je ne vais pas en dire plus, ce n'est pas mon thème de recherche, et ça a permis justement de travailler sur la combustion d'hydrogène en essayant de réduire la part de combustion fossile. et voilà, l'idée, je vais passer vite, mais là, M. Flavier aurait montré justement l'apport aussi qu'il y a eu pour l'entreprise à travers ce projet, ce laboratoire commun, qu'est-ce qui a pu en ressortir, qu'est-ce qui a pu derrière permettre de proposer un produit sur le marché d'entreprise suite au travail de recherche réalisé et voilà, les effectifs et autres, le personnel qui a pu travailler sur le projet en question. Les dates clés, la feuille de route du projet, là aussi, ça peut vous donner un ordre d'idée de la manière dont, puisque M. Flavier, par exemple, pourrait insister à ce moment-là en vous expliquant que le projet n'était pas en TRL 3 lorsqu'il a candidaté au Labcom et a été le réa quand même et comme l'a dit M. De Souffron, c'est plus, même si vous êtes sur le début d'un projet, c'est plus la capacité à montrer que vous allez pouvoir aller sur du TRL 5, 6, 7, que vous avez vraiment un projet qui se dessine, qui est important que vraiment le TRL de démarrage du projet et la photo de l'équipe. Donc, les résultats associés à ce laboratoire commun qui est porté par M. Flavier. Donc, on en arrive à la fin de cette présentation où, comme je vous l'ai dit, à l'absence de M. Flavier, n'hésitez pas, vous avez son contact qui est présent ici. Moi-même, pour faire le lien, donc, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me solliciter. Mme Mazella aussi, donc, accompagnatrice, porteur de projet, voilà, comme montage de projet, vous avez aussi son contact et vous avez en dessous le contact référent des différents partenaires pour justement le montage de projet. Vous avez le choix de choisir évidemment le partenaire que vous souhaitez pour le montage de vos projets pour la Coma NR, en sachant que, je le rappelle, c'est une action pour le PIE qui a vocation à soutenir l'ensemble de l'innovation pour les 16 partenaires. Donc, on va passer aux questions. On va remonter à la première question qui a eu lieu au niveau de la conversation. Donc, c'est M. Hervé Côté, qui a une question par rapport aux conditions d'éligibilité du laboratoire commun pour M. de Souffron. Donc, est-ce qu'une PME française de plus de trois ans qui crée une filiale pour le projet de valorisation, licence au prix du CNRS, est éligible au laboratoire commun ? M. Côté, n'hésitez pas à aimer la caméra et à intervenir. Oui, ce que je voulais dire, c'est est-ce que donc une PME qui existe depuis mettons une vingtaine d'années, 50 personnels, 50 personnes, qui crée donc qui crée une filiale qui va porter le projet de licence signé avec le CNRS. Donc, cette filiale va être toute récente. Elle, elle n'aura pas 20 ans d'existence. Est-ce qu'on peut signer avec la filiale le Labcom ou est-ce qu'il faut le faire avec l'entreprise mère, fondatrice qui, elle, existe depuis plus longtemps ? Alors, préférablement, merci pour cette question, préférablement avec l'entreprise mère, dans ce cas de figure. Ok, merci. Merci. Question claire, réponse claire, c'est parfait, on passe à la prochaine. question de monsieur Patrice Vandevelde, est-ce que le dispositif est applicable pour prendre la suite d'une collaboration déjà existante via un autre appel à projet entre la PME et un laboratoire ? C'est une question, encore une fois, comme vous l'avez compris, c'est un instrument incitatif. Donc, l'idée, c'est que vous avez deux partenaires, un laboratoire et une entreprise qui voudraient travailler ensemble, mettre en place une collaboration, mais qui n'ont pas été dans la capacité de pouvoir le faire pour diverses raisons, notamment pour des raisons financières. Donc, s'il y a déjà eu un financement par avant sur un même projet, le fait de candidater sur un LACOM sur une même proposition scientifique, a priori, ne serait pas retenu, puisque précisément, la même proposition a déjà bénéficié d'un financement. Donc, à moins de proposer quelque chose qui soit scientifiquement radicalement différent, qui explique que les porteurs, que les partenaires ne pouvaient pas travailler ensemble sur cette proposition en l'état, d'après l'énoncé qui est évoqué, ça ne pourrait pas fonctionner pour un financement de la Coma Enable. Est-ce que, M. Van Devel, vous souhaitez peut-être rajouter un complément à la question ou pas ? Non, la question, je crois, claire et réponse aussi très, très claire. Donc, merci. et merci, M. le souffrant de la réponse. Alors, la prochaine question de Marie-Christine Litschle, est-ce que le partenariat peut être fait avec une association d'entreprises et non une entreprise ? Alors, nous, on est vraiment sur une structuration bilatérale, donc un partenaire académique et un partenaire industriel. Mais je vais peut-être rebondir également sur une question que je crois que j'ai vu passer dans le chat. Si, d'aventure, vous aviez peut-être plusieurs partenaires identifiés, côté, pour le coup, association ou entreprise, côté académique, ce qu'il est possible de faire, c'est identifier ce qu'on va définir comme étant des lead partners, de part et d'autre, qui puissent porter le projet, qui est à structurer une collaboration LabCom avec d'autres partenaires qui pourraient s'insérer dans la proposition scientifique. Il faut faire émerger, si vous voulez, un pôle, un partenaire académique et un partenaire socio-économique dans la proposition. Effectivement, ça répond, je pense, à la question et également au complément de M. Vandeville. Est-ce que c'est bon Mme Malagisle, Marie-Christine, est-ce que la réponse est bonne, correspond à la question ? Je ne veux pas rassurer du principe que oui. Oui, tout à fait. Pardon, j'avais un problème de micro. Oui, tout à fait. Merci. De rien. Et du coup, nouvelle question, Mme Malich, également intéressante. Qu'est-ce qu'on entend par lien d'intérêt qui ne doit pas exister entre l'entreprise et les parties prenantes ? Effectivement, c'est la condition aussi d'IGBT dont c'est mentionné. Tout simplement, imaginons que vous avez travaillé dans un laboratoire, quel qu'il soit, une CERN, peu importe, c'est des exemples comme d'autres, et que vous avez décidé de créer votre propre entreprise et que vous souhaitez développer un laboratoire commun avec le laboratoire dont vous êtes issu, là, il y a conflit d'intérêt. OK. OK, merci. Est-ce que ça ne s'applique pas au cas, par exemple, d'un ancien étudiant qui a créé une entreprise ? Un ancien étudiant de master, par exemple, qui a créé une entreprise et qui voudrait être partenaire dans le cadre de ce projet ? C'est un étudiant à quel niveau ? Non, 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 non. Non, 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 ça ne s'applique pas. Merci. Merci. Il y a une question de M. Terki, donc, bon, elle a déjà été répondue, si vraiment, il y a un doute, M. Terki a intervené, mais c'est la question précédente. M. Chamaillé qui a posé la question, Simon, bonjour, le partage est-il de type 50%, 50% ou bien partager avec certaines pays restant en labo académique et d'autres pays étant attribués à l'entreprise ? Alors, la question du partage de la propriété intellectuelle ou industrielle, donc, on dit communément que ce pro-ratat de la contribution des parties, mais quoi qu'il en soit, effectivement, communément, ce qui est constaté, c'est effectivement plus ou moins 50-50. Ceci étant dit, c'est une question qui incombe aux partenaires en tant que tel. si vous voulez, l'agence n'a pas vocation à s'immiscer dans la négociation sur ces aspects. On peut éventuellement proposer une, enfin, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le cadre de la relecture de l'accord de consortium, on propose une relecture ou éventuellement certains points de vigilance, mais cet accord de consortium dans le cadre de l'API est une chose qui incombe aux parties qui sont co-signataires de l'accord, nous ne le sommes pas. La contractualisation, nous, se opère strictement entre la tutelle gestionnaire qui est perceptrice des fonds et nous-mêmes. Je pense que ça répond à votre question. Oui, c'est ce que j'allais demander. Pardon, bonjour, merci pour le webinaire. Oui, ça répond à ma question. En fait, pour la préciser un tout petit peu, elle était dans le cadre d'un projet où par exemple on a un laboratoire académique qui développe du matériel et en fait une entreprise qui va développer un environnement logiciel pour favoriser l'accès à ce matériel, par exemple à le grand public ou ce genre de choses. Et l'idée étant est-ce que la paye du matériel peut rester au laboratoire académique et la paye du logiciel à l'entreprise puisque c'est un peu ce que chacun a développé. Vous avez, si vous voulez, sans pourtant trop développer, mais vous avez effectivement des aspects sur la négociation qui relèvent des résultats propres ou des résultats en commun qui sont développés dans le cadre de la collaboration parce qu'ils restent en propre au sein du développement du côté laboratoire ou ce qui est inscrit. Le laboratoire est d'ailleurs entreprise et ce qui est inscrit dans le cadre de la collaboration communément. Mais là encore, c'est quelque chose qui est, ces négociations sont des choses qui relèvent des parties prenantes. Bonne nuit. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Une nouvelle question de Lionel. Est-ce qu'il y a un lien entre le montant perçu potentiellement entre 160 et 3 000 euros et les dépenses du projet ? La phase 1 permet de définir les grandes lignes, notamment la répartition des actions et donc budget entre les deux entités publiques et privées. Cette répartition peut-elle peut-être évolutive en cours de projet en fonction de l'évolution du projet ? Je pense qu'il y a deux sujets en un. Encore, M. de Soufran, je vous laisse continuer à répondre à ces questions. Oui, merci. En l'occurrence, j'insiste, quitte à enfoncer des portes ouvertes, on est vraiment sur un financement qui est fléché du tel gestionnaire du laboratoire. Donc, il n'est pas possible pour l'entreprise partenaire de bénéficier d'une façon ou d'une autre de ce financement. Sur la ventilation éventuellement évolutive du financement, c'est tout à fait envisageable ou est tout à fait considéré dans la première phase sur les 50 euros obtenus dans un premier temps soit les utiliser pour différentes choses. Ça peut être effectivement dans le cadre de la planification, de l'accord de consortium ou sa rédaction ou du consulting associé à cela, voire du recrutement. si ce n'est pas le cas, il y a des laboratoires communs qui n'ont pas utilisé ces 50 000 euros, vous pouvez tout à fait reventiller ces 50 000 euros dans la phase dite opérationnelle ou de fonctionnement du projet à T0 plus 6, c'est-à-dire donc à partir du 7e mois du projet jusqu'au terme de celui-ci, donc au 54e mois. Donc il y a une vraie flexibilité sur la ventilation de ce financement pour la partie académique, sur ce financement donc forfaitaire, mais qui encore une fois n'est pas fléché côté socio-économique. Un point là-dessus, sur la partie socio-économique, il n'en rend pas moins que l'apport attendu par l'entreprise pour faire cet équilibrage peut, en termes de mobilisation des fonds, notamment éventuellement en termes de personnel, s'il y a par exemple des tests-siffres cofinancés par l'Agence nationale pour la recherche technologique, peut être tout à fait mobilisé dans le cadre de ce type de montage et amorti dans le cadre du crédit impôt recherche. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, notamment pour des entreprises qui pourraient se poser la question mais est-ce que c'est intéressant pour nous de nous associer à cela si on ne perçoit pas une partie de ces financements. Donc il faut s'inscrire dans peut-être une réflexion plus globale également sur les dispositifs d'État qui participent à inciter précisément ce type de montage de recherche partenaire. Pardonnez-moi la réponse dans le cadre de la réponse. Et j'ajoute crédit impôt recherche et crédit d'impôt collaboration qui permet pour les PME un crédit d'impôt de 50% sur l'ensemble des apports numéraires, personnels et autres réalisés dans le cadre de la collaboration. Est-ce que Lionel en a répondu à la question ? Oui, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que je peux ajouter une précision plutôt un complément de question parce que vous dites que les chiffres d'après ce que je comprends sont éligibles mais la cifre c'est la moitié payée par la NRT et l'autre moitié payée par l'entreprise. Donc si l'entreprise ne reçoit pas les sous de l'ANR comment on peut faire rentrer une cifre dans un lapcom ? La cifre dans la lapcom fait partie des apports de côté entreprise du financement qui peut être associé à, si vous voulez, comptabilisé plus exactement dans le montage d'un lapcom. C'est-à-dire que grosso modo si vous voulez on est sur des répartitions à un laboratoire commun classiquement vous avez donc actuellement 363 kilos euros qui sont proposés par l'agence en termes d'aide vous avez dans le cadre du laboratoire un apport qui est plus ou moins de ce montant ça peut être plus un peu moins et puis vous avez l'apport attendu côté entreprise pour considérer que la proposition soit viable notamment pendant évidemment la collaboration c'est 54 mois mais au-delà et dans les apports de l'entreprise vous avez soit un apport financier strictement soit l'apport personnel soit l'apport matériel en fait c'est plutôt trois axes et dans l'apport personnel vous avez notamment les possibilités de voir l'entreprise mobiliser des doctorants effectivement co-financés avec une partie du financement côté entreprise mais qui reste somme toute si vous voulez si vous prenez en considération déjà le co-financement assuré par la NRT et l'amortissement proposé en partie également par les crédits pour recherche ceci constitue clairement une incitation pour l'entreprise de s'associer à ce genre de collaboration avec un investissement somme toute materné j'ai compris est-ce que les frais de pays sont aussi on peut les mettre en avant pour l'entreprise s'il y a des licences qui sont finies vous pourrez oui merci de ces compléments et du coup c'est une question de monsieur Coté qui arrive cette fois-ci en complément le LabCom est-il compatible avec le concours scientifique ? le concours scientifique je pense que c'est dans le cadre de oui allez-y je vous en prie j'avoue être pas forcément très fait au fait de ce concours c'est au niveau personnel en fait ce que j'appelle le concours scientifique c'est quand on fait donc quand on a un brevet qui va être licencié par une entreprise on peut le faire au titre du concours scientifique d'apporter son expertise auprès de la société et être rémunéré comme ça mais est-ce que ça intervient est-ce que c'est considéré comme un conflit d'intérêt dans ce cas-là ou est-ce que dans la mesure où c'est cadré par un cadre institutionnel avec une convention etc. est-ce qu'on peut exercer le concours scientifique scientifique c'est-à-dire une sorte de consultance au sein de la société et en même temps bénéficier ou disons mettre en œuvre un labcom écoutez je ne vois pas de contre-indications a priori en vue de ces informations donc je dirais non d'accord des dispositifs de la loi Pacte le concours scientifique est possible donc anciennement article 9.3 je crois je ne me rappelle plus merci de ce retour si c'est bon pour vous monsieur Côté on passe à la question suivante oui bien sûr merci donc madame Anna donc Véronique quels sont les types de pérennisation qui sont envisageables à la fin du projet c'est une c'est une question effectivement alors des exemples c'est difficile d'être exhaustif sur ce point c'est très variable vous avez des formes de pérennisation qui s'inscrivent dans des immédiatement c'est des transformations de laboratoires communs sous d'autres formes de modèles de collaboration il y a eu des laboratoires qui se sont transformées en chaire industrielle par exemple vous avez en termes de formes de pérennisation notamment sur l'aspect apport notamment côté entreprise pour pérenniser et s'inscrire dans la durée avec le partenaire académique il y a eu des avenirs contractuels qui ont amené les entreprises à développer et à renforcer leur collaboration initiale parce que leur chiffre d'affaires grâce aux travaux qui ont pu être réalisés dans le cadre de la collaboration a permis une diversification de marché et un renforcement de compétitivité en leur sein notamment à l'export il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été candidates et bénéficiaires des lacom et qui avaient un marché très axé sur l'export qui ont véritablement qui se sont développés grâce à l'acqua donc c'est une forme de pérennisation sur l'investissement côté entreprise d'autres formes de pérennisation sont plus ponctuelles il faut le dire c'est plutôt des recrutements vous avez des profils notamment par exemple vous avez des thèses effectivement des thèses qui ont été transformées qui se sont transformées en forme de CDI suite à une participation dans le cadre d'un laboratoire commun donc c'est assez protéiforme en fait si vous voulez il faudrait s'entendre notamment sur ce qu'on entend par pérennisation mais l'idée c'est de faire émerger au mieux c'est ce qui est quand même souhaité c'est quand même quelque chose un modèle économique qui soit autosuffisant sans subvention d'Etat dans le cadre de ces deux partenaires qui ont commencé une aventure en commun entre guillemets sinon on a ces différents modèles soit des taux de tension d'autres subventions soit au niveau national régional national européen soit effectivement une entreprise qui était très satisfaite des travaux qui ont été engagés avec le partenaire et qui a décidé de reconduire à travers des avenants la collaboration avec des investissements annuels que ce soit d'ailleurs en cash ou en personnel dans le cadre de la collaboration donc c'est difficile d'avoir une réponse unique à cette question en tout cas le laboratoire commun offre des perspectives intéressantes pour les parties qui sont associées à cette question merci beaucoup pour la réponse c'est très complet merci beaucoup merci à vous on arrive à la prochaine question on arrive dans les dernières c'est une question de Cérémy donc bonjour est-ce qu'une entreprise dont le CEO serait maître de conférence associé dans l'établissement hébergeant laboratoire et ou chercheur associé de ce même laboratoire pourrait s'associer à ce laboratoire pour monter un labcom si le maître de conférence est CEO de l'entreprise je ne sais pas si on aurait bien compris je pense que c'est ça peut-être un complément il serait intéressant alors si le oui bonjour excusez-moi Céline Rémy c'est moi qui ai posé cette question bonjour alors en fait c'est tout simple c'est une personne qui dirige une entreprise cette personne en fin de compte intervient dans des enseignements qui n'ont rien à voir avec mon laboratoire pour être très simple mais par ailleurs elle a reçu récemment une proposition pour être maître de conf associé à notre labo pour l'instant on n'a aucune collaboration elle n'intervient pas dans le labo il n'y a pas d'activité commune mais je voudrais savoir si cette proposition d'invitation est maître de conf quand on cherche associé au labo si elle survenait avant le dépôt de l'alcôme est-ce que ça pourrait apparaître comme un conflit d'étérêts alors que jusqu'ici il n'y a aucune collaboration d'aucune sorte entre le labo voilà et cette entreprise puisque j'ai entendu parler du conflit d'étérêts tout à l'heure ça pourrait peut-être parce que cette personne est dans cette entreprise le terme c'est elle qui dirige l'entreprise elle l'a créée il y a une dizaine d'années voilà et c'est elle qui la dirige et à ce jour elle n'a jamais été chercheure associée à un labo mais par contre elle a reçu cette proposition donc là il y a le dilemme on va sur un labo comme ensemble ou bien alors est-ce qu'on peut faire les deux être chercheure associée et en même temps aller sur un labo comme ensemble ou est-ce qu'en fin de compte elles sont contentes d'être chercheure associée chez nous et puis ça fait parce que ça fait tomber le labo comme voilà Merci pour cette question je pense que c'est un point ça serait présenté comme un point d'extrême vigilance pour un comité je ne fais pas partie du comité d'évaluation mais vis-à-vis des risques de conflit d'intérêt je pense que dans une situation un petit peu délicate Merci je m'en doutais un petit peu mais je préférais avoir une confirmation merci Merci à vous Alors on a le plaisir d'avoir retrouvé M. Favier ce que je vous propose il faudra une bien meilleure présentation que ce que j'ai fait de son laboratoire commun ce que je vous propose il y a une dernière question de M. Jonquet et ensuite M. Favier vous présentera et je vous invite à écouter son témoignage pertinent sur la partie concrète de l'UVQ du laboratoire commun donc M. Jonquet on va recréter votre question et après M. Favier ça sera à vous on va le faire comme ça donc la dernière question de M. Jonquet est-ce qu'une collaboration avec l'industriel pour consolider et aller chercher d'autres marchés sur une technologie de laboratoire déjà à un niveau élevé de TRL pourrait être éligible Le problème c'est que si vous êtes sur un projet avec un niveau élevé de TRL c'est que déjà vous êtes en fait un petit peu hors scope hors cadre du niveau TRL dans lequel le projet est censé se développer alors il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par un niveau élevé de TRL mais si vous êtes déjà si vous voulez entre 6 et 7 plus en entrée de projet on commence à faire quelque part vous vous inscrirez dans une trajectoire de projet de maturation ce qui n'est pas tout à fait la philosophie du programme LabCombine encore une fois on est sur un niveau où on est sur un projet qui reste un projet quand même il faut aussi le rappeler de recherche planable avec une montée en TRL et effectivement le fait de voir l'entreprise partenaire voir pour celle-ci encore une fois un retour sur l'investissement économique tout simplement pour cette collaboration on l'a on serait un peu trop à mal si vous voulez dans le cadre de la proposition que vous nous faites pour ce que je crois comprendre de votre question c'est bon pour vous monsieur Janquet oui ça ça donne des éléments je percevais ce type de réponse mais je comprends on est typiquement sur un TRL assez élevé mais plus quoi appliquer à des scientifiques à du labo on aimerait aller chercher d'autres marchés et d'autres scientifiques d'autres communautés on a besoin d'une boîte pour faire parler ça mais j'ai du mal à cerner le mécanisme qui m'aiderait à aller chercher un partenariat avec une entreprise c'est pour ça que je posais cette question merci si vous me permettez je voulais juste faire pour clôturer ces questions avant de laisser monsieur Fabie justement exposer l'exemple du projet Matelot de rappeler en fait que très prochainement enfin à la fin de l'année nous allons organiser un grand événement de l'agence nationale de la recherche pour m'aider les 10 ans des Labcom ça se déroulera à Paris ça sera le 23 novembre 2023 on va bientôt lancer notre campagne de communication là-dessus et l'idée sera vraiment de pouvoir rendre compte auprès de l'ensemble des écosystèmes dédiés à la recherche partenariale que ce soit la communauté des chercheurs tels que vous ou également des entreprises des personnes qui nous écoutent qu'elles puissent échanger avec les porteurs de projets qui ont différents niveaux de développement des projets qui sont en clôture en cours avec effectivement des belles histoires qui seront racontées à ce moment-là pendant cette journée pour que vous puissiez effectivement également mieux sentir en fonction des disciplines qui vous intéressent voir la structuration de ces projets comment ils ont pu évoluer peut-être également des points de vigilance dans la façon dont il faut les monter donc je me permets déjà de vous faire parvenir cette date le 23 novembre 2023 à Paris ce sera à la Maison de la Chimie mais bientôt nous vous enverrons les informations et l'ensemble des acteurs dédiés encore une fois à la recherche partenariale dont vous faites partie sûrement les bienvenus pour voir échanger concernant notamment le laboratoire commun et merci une nouvelle fois monsieur de souffrant de votre présence et de représenter l'ANR pour ce webinaire pour l'ensemble du partenaire des PEI monsieur Favier on est très content de vous avoir et on vous invite désormais à en partager qui reste en théorie deux minutes mais allez-y pour voir et vous me dites quand je change de slide je vous remercie je vais commencer par vous demander de bien vouloir m'excuser et pour ces problèmes techniques j'ai vraiment vous pouvez l'imaginer fait beaucoup d'efforts je suis sur une tablette le son il sera peut-être pas terrible via mon téléphone enfin bref je vais enlever la caméra pour gagner un peu de bande passante ça aidera peut-être on vous entend bien on vous entend bien avec la caméra très bien mon nom est effectivement Frédéric Fabier alors je vais vous faire la version très courte de ma présentation l'outil Labcom de l'ANR c'est un outil fantastique de recherche partenariale avec les industriels et il faut y aller voilà ça c'est la version courte je suis un enthousiasme un enthousiaste de l'outil de Labcom de l'ANR sérieusement notre Labcom a été financé dans le cadre de l'appel Labcom 2018 et c'est un Labcom en chimie matériaux physique qui concerne le développement de matériaux et procédés pour l'électrolyse hydrogène oxygène je suis coporteur de ce projet avec Nicolas Gérez ça c'est la première c'est la fiche d'identité du projet et on y reviendra si besoin quelques éléments de contexte c'est clairement le contexte de la diminution de la part combustion fossile dans les émissions des gaz à effet de serre qui représente 80% 80% des gaz à effet de serre sont issus de la combustion en fait et du coup ça prend du sens si on veut décarboner l'industrie et de manière globale décarboner c'est la combustion et en fait il y a un grand nombre voire la majorité des procédés industriels dans lesquels on utilise de la chaleur qui malheureusement ne peuvent pas ne peuvent pas être électrifiés donc on est obligé de passer par des flammes s'il vous plaît est-ce que je peux avoir la slide suivante s'il vous plaît merci et en fait c'est tout l'objet de la société Bulan SAS qui est une PME qui est une PME créée en 2009 à Fabrec juste à côté de Montpellier et qui développe qu'on soit industrialise et commercialise des électrodiseurs pour des applications en flammes hydrogènes à usage industriel professionnel et plus récemment résidentiel c'est une petite société ils sont une vingtaine maintenant en forte croissance puisqu'ils viennent de réaliser leur troisième levée de fonds de près de 7 millions à 16 millions d'euros et en fait ils développent toute une gamme de produits d'électrolyseurs l'idée c'est on va prendre de l'eau on va faire passer du courant dans cette eau et on va décomposer l'eau dans ses composants élémentaires hydrogène et oxygène et on utilise ce mélange gazeux pour faire une flamme et cette flamme peut servir à de nombreux usages des usages pour de la soudure de la brasure et puis maintenant un produit tout récemment mis sur le marché par Bulan qui est un plugin hybride ce qui permet d'hybrider en fait avec une flamme hydrogène toutes les chaudières dans le résidentiel donc on va à terme de non plus uniquement du gaz de ville qui va être bruyé dans les chaudières mais un mélange hydrogène hydrogène gaz ça c'est pour ce qui concerne la société qui est notre partenaire dans le laboratoire commun et puis bien évidemment un laboratoire commun ça associe une société et un laboratoire et nous nous sommes l'institut Charles-Garratt-Montpellier du CGM c'est un gros laboratoire d'une UMR qui est qui est sur le campus du CNRS route demande on est 450 donc 200 permanents on a 5 départements de recherche dont un qui est dédié effectivement aux matériaux pour le stockage et la conversion de l'énergie et c'est dans ce département que j'évolue c'est dans ce département qu'on a créé le laboratoire commun on a 40 chercheurs ingénieurs et doctorants qui travaillent spécifiquement sur le vecteur hydrogène les piles à combustible les électrolyseurs et la détection pour la sécurisation des installations merci quelques dates clés dans le partenariat on a commencé à interagir avec Bulan en 2010 on a commencé par une thèse avec une bourse de docteur ingénieur co-financée par Bulan et le CNRS puis on a enchaîné avec une thèse ADEME co-financée par Bulan ICGM et l'ADEME puis à l'issue de ces deux thèses comme on avait breveté on a pu s'intégrer dans un beau programme de maturation soutenu par la SATT l'ADEME et la région dans la période 2016-2018 on a réalisé le transfert finalement de la technologie développée dans le cadre de nos interactions vers Bulan et en 2018 on a choisi l'opportunité de faire une demande de création de laboratoire commun auprès de de l'ANR avec une roadmap complète dont je vais vous donner quelques détails maintenant s'il vous plaît merci le fonctionnement de notre laboratoire commun est assez standard on a évidemment une gouvernance opérationnelle partagée ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises au quotidien sont prises de manière conjointe avec Bulan mon principal interlocuteur c'est le CEO de Bulan ça veut dire que dans les choix qui sont faits même si chacun garde son domaine de compétences à savoir la recherche plutôt pour nous et le développement industriel évidemment pour la société pour tout tout ce qui concerne le laboratoire commun que ça soit les achats d'équipements les recrutements des personnels et évidemment tout se fait de manière de manière coordonnée entre nous deux et le reste de l'équipe à la fois industrielle et laboratoire on a une gestion d'API dès le départ dès le début de notre partenariat on est resté sur un 50-50 on partage les résultats les réussites les échecs en tant que partenaire à part égale sur tous nos projets on a construit une feuille de route sur trois axes de R&D orientée évidemment vers l'innovation et les produits avec en fait différents axes ces différents axes finalement s'échelonent sur des TRL différents avec une amélioration de l'efficacité énergétique on veut de moins en moins de puissance électrique pour produire de plus en plus de gaz ça permet une miniaturisation des équipements ce qui nous a permis d'aller vers le plugin hybride qui est un objet qui a la taille d'une petite batterie de vélo vélo électrique donc c'est relativement compact on a donc sur des TRL relativement élevés 5 et supérieurs on a travaillé on travaille toujours sur la séparation la purification des graisseurs de produits ça ça permet à Bulan de s'orienter vers d'autres marchés pour lesquels la pureté du gaz a plus d'importance que pour la partie combustion je pense par exemple au pilat combustible pour lequel la pureté de gaz est vraiment quelque chose de critique d'un point de vue de la durée de vie des équipements et puis on a un axe de recherche et développement qu'on a appelé un peu pombeusement dispositif disruptif d'électrolyse et là c'est le tableau blanc donc on peut se laisser aller à tout imaginer et à faire des essais des coups de sonde et puis développer si ça vaut la peine d'un point de vue scientifique et technique et aller vers de l'intégration de produits on a une approche scientifique qui s'étale sur trois aspects la synthèse de nouveaux matériaux on est un laboratoire de chimie la compréhension des mécaniques physico-chimiques et la conception de composants et d'intégration de ces composants donc les deux premiers points sont effectivement plutôt scientifiques on va dire la troisième partie intéresse évidemment plus l'industriel et j'ai du mal de plus en plus à faire ce distinguo en fait pour cette présentation je présente des choses un petit peu de manière sectorisée avec Bulan et Niceegem mais en fait on a un fonctionnement assez fusionnel en fait Bulan a tendance à juste titre et ça nous va bien à nous considérer comme une antenne R&D leur antenne R&D pour tout ce qui concerne la chimie chimie et matériaux dans leur activité ce qui est à noter également c'est l'implication forte des deux partenaires et je pense que c'est aussi le gage d'un partenariat réussi à savoir qu'on partage des locaux on a l'université qui a fait un effort particulier au-delà du cadre du projet puisqu'on a eu à peu près au démarrage du projet un recrutement de maîtres de conférence qui était bien évidemment programmé avant la création du Lacom mais en tout cas on a sollicité très rapidement dès son arrivée ce maître de conf et puis on s'est installé dans un nouveau site en 2020 avec des locaux encore plus grands et une meilleure intégration de nos activités de R&D avec un espace dédié au sein du laboratoire pour le laboratoire commun Matelon puis chez Mulan ils ont un espace prototypage et essai d'une centaine de mètres carrés avec des équipements dédiés pour nous accueillir dès qu'on veut faire de la montée en échelle et du transfert s'il vous plaît est-ce que vous pouvez passer la slide suivante merci elle est un peu lourde avec les photos mais elle est bien là c'est bon oui désolé et évidemment la dimension humaine est importante comme dans tous les partenariats et on a des personnels qui sont actuellement on a deux ingénieurs de recherche de Mulan qui sont accueillis à 80% de leur temps de leur activité au sein du laboratoire on a des doctorants et des ingénieurs qui ont été embauchés par Mulan et vous avez là une photo à droite de l'ensemble de l'équipe Mulan de l'équipe Matelot pardon pour ce lapsus de fin 2021 donc une grosse dizaine de personnes bien évidemment et de manière assez peu exhaustive je peux présenter quelques résultats puisqu'il faut quelques indicateurs le Labcom Matelot et notre partenariat par extension c'est deux tests de doctorat on n'a pas beaucoup publié c'est vrai on a sept communications à des congrès on a deux brevets on a eu un projet de maturation comme je vous le disais tout à l'heure un projet région Occitanie ADEME deux projets France Relance c'est dans ce cadre là qu'on accueille les deux ingénieurs de Mulan actuellement au laboratoire et comme je vous le disais il y a eu du transfert plutôt réussi du labo vers Bulan en termes de personnel le Labcom ça représentait sept ingénieurs en CDD techniciens six stages de master en termes de réalisation technique on a intégré les électrodes qu'on a brevetées sont maintenant dans les équipements Bulan commercialisés par Bulan on a développé un certain nombre de nouveaux designs et de techniques de fabrication d'électrolyseurs qui sont au stade du prototype industriel donc on a dépassé la dimension purement matériaux on s'est beaucoup intéressé aux problématiques de design et puis on accompagne au quotidien Bulan sur des problématiques plus techniques et spécifiques ça peut aller jusqu'à alors on a un problème avec une machine chez un client manifestement il y a un problème de pureté d'eau par exemple est-ce que vous pouvez nous accompagner on fait aussi ça dans le cadre du LabCom même si évidemment ça n'apparaît pas dans la roadmap officielle mais ça fait partie de notre partenariat en tout cas de la manière dont on fonctionne et je crois que j'ai terminé peut-être oui je ne sais pas tout à fait oui très bien je ne sais pas si vous voulez donner un petit mot un petit mot de fin pardon un petit mot de fin on vous écoute en fait mon mot de fin c'est un peu le mot par lequel les mots par lesquels j'ai commencé si on veut inscrire un partenariat de R&D avec un industriel un peu dans la durée avec des choses qui peuvent être très très amont comme des choses évidemment très appliquées des choses très sur le papier des choses très orientées de produits avec une montée évidemment en TRL qui est systématiquement considérée avec des possibilités de transfert qui sont systématiquement considérées dès qu'il s'agit d'envisager des pistes de fabrication ou de nouveaux designs tous les espèces de petits side projects que les laboratoires peuvent être amenés ou les équipes peuvent être amenées à mener un petit peu sur nos économies ou dans le ben ça on peut l'intégrer directement dans le programme dans le programme dans la roadmap du LabCom c'est le développement de technologies disruptives c'est des choses qu'on aurait pu faire un petit peu avec un stage de master en essayant en envoyant des petits coups de sonde là c'est carrément intégré et c'est le LabCom ça permet également de faire ce genre de choses d'aller explorer de nouvelles possibilités de faire de la recherche plutôt amont voilà il faut y aller ça sera ma conclusion et bien merci merci M. Favier comme complément et vraiment clôturé je reprends ce qu'a dit M. Favier à l'Université de Montpellier voilà midi aux ressources là on est moteur sur le laboratoire commun on a compris normalement vous avez compris que l'entreprise a un intérêt à le faire même si les fonds sont vers son laboratoire c'est pour le projet n'hésitez pas à nous poser des questions complémentaires il y a vraiment les services d'accompagnement qui sont là pour monter les projets avec vous il y a des échéances qu'on vous a partagées c'est un appel à projet où les taux de lauréat je le rappelle sont très intéressants et où l'ANR a un objectif de doubler l'enveloppe donc surtout n'hésitez pas merci de vos remerciements et on est là pour vous accompagner je vous envoie le slide et ceux qui le souhaiteraient pour vos compagnons pardon pour vos collègues vous pouvez conserver cette vidéo pour l'enregistrement du webinaire et un merci spécial à monsieur de Souffron qui répond à toutes les questions et qui représente l'ANR aujourd'hui et très bonne journée merci à vous au revoir